Gérgatas, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve ce soir au cœur de Paris, à la librairie Fontaine, avenue Clébert, pour parler du cœur et du courage, un ouvrage que vous venez de faire paraître aux éditions de débat public. Et j'ai envie de vous demander comme première question, vous qui êtes patron, chef d'entreprise, Radian, vous qui dirigez, présidez Business Europe, vous qui avez été président du MEDEF, vous nous livrez un livre de terrain, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un livre d'ambition pour la France. En fait, l'ambition pour la France, c'est le plein emploi en 2030. Je vois beaucoup d'autres pays qui ont réussi le plein emploi. Les Suisses sont à 3%, les Allemands à 4,5%, les Danois et les Scandinaves sont en général entre 4 et 7%, et nous, nous sommes toujours entre 8 et 10%. Et ça, c'est terrible. Je trouve que pour des Français que nous sommes, on devrait mériter le plein emploi, et il faut le travailler le plein emploi. Donc pour moi, c'est un livre qui dit qu'on a réussi le 1 million d'emplois en 5 ans, grâce à quelques réformes qu'on a demandées. Eh bien, pourquoi ne réussirions-nous pas le 2 millions à créer en plus pour passer de 8% de chômeurs à 4% de chômage ? On va revenir aux recettes. Je rappelle, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, que vous êtes père ou un des parents du CICE. Vous nous en redites un mot ? Oui, ça part du principe que, vous savez, les patrons, quand je suis arrivé au MEDEF en 2013, avaient peur de 4 choses. Je leur posais la question, pourquoi vous n'embauchez pas ? Et j'ai eu 4 réponses systématiques. J'ai peur d'embaucher, le droit du travail est trop compliqué. Première réponse. Je n'ai pas peur d'embaucher, mais par contre, le coût du travail et la fiscalité est trop cher. Je l'ai décrit dans ce livre. La troisième réponse, c'est que c'est trop compliqué, la bureaucratie, la technocratie, il vaut mieux que je reste petit. Et la quatrième réponse, j'ai peur de rien, mais je ne trouve pas les compétences. Et donc, fort de ce constat-là, nous avons demandé au gouvernement de François Hollande de faire des réformes, et ils ont fait le crédit impôt compétitif d'emploi, CICE, qui a consisté à donner 40 milliards de baisse de charge sur le coût du travail, sur les petits salaires. À l'époque, on a beaucoup moqué sur les millions d'emplois. Oui, en fait, si vous voulez... La réalité du tout cas, c'est qu'on apprend que ça y est, c'est fait. Eh bien, ça y est, c'est fait en décembre 2019. On a lancé cette opération-là dans tous les territoires, les fédérations du MEDEF nationales. En 2014, 5 ans après, presque jour pour jour, on a réussi à remporter ce défi de création d'un million d'emplois. La France est passée de 10% de chômeurs à 8% de chômeurs. Mais ce n'est pas assez. C'est bien. Ça n'est pas assez, puis le Covid est passé par là. Je reviens un instant dans le livre, il y a une page terrible, où vous dites, au fond, vous rappelez la citation d'un des partenaires sociaux de l'époque, « L'emploi, ce n'est pas mon problème. » Oui, c'est terrible, si vous voulez, parce que j'ai quand même l'impression que le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai lancé cette opération à un million d'emplois, c'est que ce n'était pas un problème pour beaucoup de gens, pour des syndicalistes, mais partenaires de jeu, comme je dis, pour des politiques, et on a l'impression qu'en effet, ce n'était pas le problème de beaucoup de gens responsables du pays. Or, si vous voulez, en tant que patron de Business Europe, que je suis encore aujourd'hui, je vois des tas de pays. Business Europe, c'est les fédérations, des fédérations, c'est le patronat européen. Mes membres, c'est le MEDEF, c'est le BDI allemand, c'est la Cofindustria italienne, il y en a 27 comme ça. Et qu'est-ce que je vois, si vous voulez, c'est que les politiques menées dans ces pays-là, en tout cas les pays du Nord et de l'Est de l'Europe, y compris les pays anglo-saxons, le Canada, l'Angleterre… Et la Suisse, dont je parle, et qui est un modèle, qu'on n'en parle pas assez en France, mais c'est un modèle économique et social incroyable, eh bien, ils ont tous réussi ce pari de baisser leur chômage, en faisant quelques réformes, juste d'écouter les patrons d'entreprises, ceux qui créent, les plus petits patrons, les commerçants, les artisans, ceux qui sont capables de créer un emploi au minimum. Et quand vous écoutez ces patrons-là, ce que j'écris dans mon livre, eh bien, vous avez des recettes de pragmatisme, et qui fait que ça va beaucoup mieux. Et dans ce livre, qui n'est pas un traité d'économie, vous me dites bien, vous partez des besoins. Vous partez des besoins des citoyens, vous partez des besoins des entrepreneurs, des employeurs, vous partez des besoins du pays, c'est une démarche assez originale, vous nous en dites un mot ? Oui, alors, les quatre besoins des patrons, je vous les ai cités, lorsqu'on répond à ces quatre besoins de la peur du droit du travail, qui reste complexe en France par rapport aux autres pays que je vois, au coup du travail, etc., je les ai cités tout à l'heure. Le patron, il faut les écouter. Ce sont des gens absolument normaux, c'est des anciens salariés, d'anciens cadres, d'anciens fonctionnaires, ce sont des gens comme vous et moi, ils sont formidables, ils ont le courage de gérer des gens et du cash. Il faut les écouter, c'est eux qui créent l'emploi. La deuxième chose, c'est le citoyen. Pourquoi ils votent extrême ? Extrême gauche, extrême droite, et dans tous les pays du monde et en Europe que j'ai regardé, je me suis aperçu qu'il y avait six besoins fondamentaux. Un besoin de sécurité, ça c'est le premier besoin. Quand vous avez peur, c'est la pyramide des besoins, si vous voulez, du bien-être d'un citoyen. Un, la sécurité. Et le plein emploi peut amener du travail à tout le monde, y compris dans les banlieues, y compris chez les seigneurs, y compris chez les jeunes. Et c'est ça qui est intéressant dans le plein emploi, c'est qu'on redonne du travail à tout le monde. C'est un objectif humaniste. Deuxième besoin, la formation. Troisième besoin, l'emploi. Quatrième besoin, que cet emploi soit paye, c'est-à-dire le cash in the pocket, comme je dis. Pouvoir d'achat. Si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, si vous bossez comme un fou, que vous n'avez pas de pouvoir d'achat à la fin, vous êtes dans le phénomène gilet jaune, canal historique. On va dire les premières semaines, c'est des gens qui avaient beaucoup de mal, qui bossaient, qui travaillent, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et moi, je les comprends. Et puis, cinquième et sixième besoin, l'espoir que ça aille mieux après, pour moi et pour mes enfants, et la fierté in fine de la réussite de la France ou de l'Europe, ou du match de foot gagné. La fierté, c'est un moteur considérable. Être fier d'être dauphinois, d'être dans une entreprise, d'être dans une association, de réussir en France, c'est un moteur considérable. Et je pense que si vous avez ces six besoins, le plein emploi répond à ces six besoins quelque part, pas totalement, mais en grande partie. Puis après, vous avez le pays. Le pays, pour créer de l'angoisse, c'est la règle des cinq C que je décris dans ce livre. Le premier C, il faut un cap, il faut un engagement, une volonté de le faire. Si vous n'avez pas la volonté de le faire, vous ne le faites pas. Et le plein emploi, il faut avoir de dire, je le ferai en 2030, il y aura peut-être deux mois, deux mois. Le deuxième C, c'est la croissance. La croissance, elle est partout. Certains parlent de décroissance. L'environnement, c'est de la croissance. Le digital, c'est de la croissance. La santé, c'est de la croissance. La protection de la planète, c'est de la croissance. Vous avez de la croissance partout. Le troisième C, c'est la compétitivité. Si vous avez de la croissance, il n'y a pas de compétitivité. Il n'y a pas de croissance sans compétitivité. Vous mettez vos usines ailleurs. Oui, bien sûr. C'est idiot, mais c'est comme ça. Le quatrième C, c'est tout ce qui est confiance. Il faut de la confiance pour faire tout ça. Si vous n'avez pas confiance dans votre gouvernement, vous n'hésitez, vous n'investissez pas. Ce que j'ai connu dans les premières années de François Hollande, lorsque l'on parlait de taxer tout et tout n'avait n'importe quoi, etc. 2012-2014. 2012-2014, c'était très compliqué. Moi, tous les gens étaient en stand-by et attendaient de voir. Et puis, le cinquième C, c'est des compétences. Je reviens sur ce problème. C'est que vous pouvez avoir tous ces C bien alignés si vous ne trouvez pas les apprentis, les jeunes, les salariés pour vous aider dans votre restaurant, dans votre cuisine, dans votre plomberie, dans votre... Pierre, c'est le paradoxe français. C'est le paradoxe français. Un chômage de masse qui commence très tôt, qui commence chez les jeunes. Et pourtant, des employeurs, quelle que soit la taille, quelle que soit la géographie, le territoire, qui nous disent « je ne trouve pas les compétences ». Absolument. Et c'est là où le miracle suisse était très intéressant. Ce n'est pas un miracle, c'est juste une... L'organisation, oui. Une organisation. Ils ont décrété que l'apprentissage, depuis des décennies, est une voie d'excellence. Et donc, vous avez 70% des gamins suisses de 17 ans qui sont en apprentissage. Nous, c'est 30-40%, maximum. Même pas. Et donc, formation professionnelle pour nous, c'est un gros mot. Maintenant, tu vas redoubler ou tu vas être en formation pro ? Ça s'améliore, non ? Ça s'améliore. Ça s'améliore. El Khomri, la ministre, a commencé à faire des choses. Oui, il y a El Khomri, oui. Et puis ensuite, Mme Muriel Pénico a fait des ordonnances tout à fait intéressantes. Et ça a permis de passer de 400 000 apprentis à 500 000 apprentis avant le Covid. Mais vous savez que les Allemands sont à 1,2 million d'apprentis. Et les Suisses, c'est considérable par rapport à leur population. Donc, regardons le modèle suisse. À 17 ans, les apprentis, les enfants vont en apprentissage pour une grande majorité d'entre eux. Ils changent de filière quand ça ne leur plaît pas. Et c'est des filières qui leur permettent d'être technicien, ingénieur, chef, directeur, président. C'est de se finir d'excellence qui fait qu'ils ont une industrie incroyable. Et l'industrie au sens large du terme, avec les services sociaux, avec le digital, l'industrie, ce n'est pas que l'usine. C'est tout ce qu'il y a autour. Et si vous voulez, ça fait donc une économie qui est remarquable. Avec 3% de chômage des jeunes. Justement, j'y reviens, et c'est ma dernière question. Le cœur et le courage. Il est publié un peu avant l'élection présidentielle de 2022. Donc, j'imagine que vous voulez peser, ou en tout cas imprimer. Vous nous dites que plein emploi, dans le livre, pour 2030. Vous y croyez ? Moi, j'y crois. J'y crois parce que, si vous voulez, on a des atouts incroyables. C'est comme l'équipe de France de football. On avait les meilleurs attaquants, le meilleur goal, les meilleurs défenseurs du monde, ou d'Europe en tout cas. Ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. Et c'est un peu dommage, parce qu'on a l'impression de revivre ça tous les ans ou tous les 5 ans. Moi, je pense que le plein emploi, c'est possible, parce qu'on a des atouts considérables en France. On n'imagine pas. Je le vois par l'observation que j'ai de Business Europe, encore une fois. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, tous les autres pays, qui sont à 3%. Ils sont juste hyper pragmatiques. Ils ont dépolitisé l'entreprise. Ils ont dépolitisé l'économie. Ils ont réformé leur modèle social, qui pour nous est très bien, mais qui est très coûteux. Donc, on peut faire la même chose en faisant beaucoup moins cher. Et donc, vous baissez la fiscalité, le coût du travail, par des mesures intéressantes, le courage, de faire ces réformes, mais avec l'objectif du cœur. Le cœur, c'est de donner du travail à tout le monde et aux gamins dès le plus jeune âge. Et aux plus vieux, les seigneurs. Je crois que tout ça, c'est tout à fait possible. Merci, Pierre Gattaz. Le cœur et le courage aux éditions de Débat Public à découvrir rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada